Acteur de théâtre pendant une vingtaine d'années, il devient directeur artistique et réalisateur de la Société Le Film d'Art fondé par les Frères Lafitte, en 1908. Pour couvrir le bruit des spectateurs, André Calmet a une idée formidable en demandant pour son prochain film une musique d'accompagnement. Un des premiers compositeurs a agencé une musique de film et Camille sans sens pour le film, L'assassinat du Duc de Guisse, le plus souvent joué en direct, dans la salle au cours de la projection par un pianiste. Le cinéma muet prendra à partir de cette époque une autre dimension car les films connaîtront, pendant les trente premières années, une musique d'accompagnement, un bonimenteur, ou même parfois des synchronisations avec des acteurs ou des chanteurs cachés derrière l'écran. Pour donner plus de vie aux projections, en trois ans, de 1909 à 1912, il fait évoluer à l'écran, dans un style très théâtral. Des acteurs déjà célèbres sur les planches. Sarah Bernard, Réjeanne, Mouin et Sully dans des adaptations des classiques de la littérature. Notamment William Shakespeare, Hamlet, Macbeth, Charles Dickens, Oliver Twist, Honoré de Balzac, Ferragus, la Duchesse de Langeais, le colonel Chabert en collaboration avec Henri Pouctal. A partir de 1913, il se consacre de nouveau au théâtre et n'apparaît plus au cinéma que comme acteur. Notamment dans Le Petit Chose d'André Hugon.